Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, encore une fois, me direz-vous, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a tellement d'actualités en ce moment, oui, mais ça n'arrête pas, et à chaque fois, j'ai envie de les voir, j'ai envie de les découvrir, j'adore ce type d'exercice, moi, le reaction trailer, ça me fait kiffer, donc, encore une, désolé, mais pas des moindres, puisqu'il s'agit de la troisième bande-annonce de No Time To Die, Mourir peut attendre, le prochain James Bond, alors, sans faire de mauvais jeu de mots, là, c'est plutôt le film qui se fait désirer, c'est plutôt le film qui se fait attendre, j'espère qu'il ne sera pas encore repoussé, croisons les doigts, a priori, ça sort dans très peu de temps, les trailers précédents m'avaient vraiment emballé, en plus, je suis tellement en manque de blockbusters que je pense que le film pourrait se prendre des critiques ignobles, j'irai quand même le voir Day One, bon, on va en plus se prendre a priori un bon film, puisque le réalisateur, il est extrêmement talentueux, c'est quand même le mec qui a commis la saison 1 de True Detective, qui est un putain de shader, vraiment, c'est incroyable, surtout quand on le revoit, c'est encore meilleur, bon, donc, assez de blabla, on va la regarder, si, je pourrais juste rajouter que, ouais, le fait d'avoir voulu lier tous les épisodes m'ennuie un peu, par rapport, voilà, au tout premier Casino Royale, qui était vraiment cool, vraiment frais, je trouve que ça s'est un petit peu enlisé, j'espère que celui-là va relever un peu le niveau, j'ai aimé les autres, mais, très sincèrement, je me suis quand même un tout petit peu ennuyé, je préfère vraiment les Pierce Brosnan, c'est mon James Bond préféré, et ouais, je sais, désolé, même Sean Connery, non, je préfère ce ton-là, cette espèce de, je sais pas, de frontière qu'ils ont trouvé, mais pile poil, voilà, le ton juste entre la parodie et le sérieux, là, c'est peut-être un petit peu trop sérieux, mais allez, je ne vais pas bouder mon plaisir, regardons tout de suite cette bande-annonce, Bond, voilà, donc ils reprennent les méchants, etc., bah ça, ça m'ennuie, alors là, Mister Robot, Ah, le fameux lion, de la Golding Meier, bon, la photo a l'air très belle, les effets spéciaux ont l'air parfaits, elle, elle a toujours l'air de jouer bizarrement, mais on l'aime bien quand même, ah, elle a, je vous avoue que Mister Robot, ça me hype, je vous avoue que je l'adore, franchement, j'espère qu'il fera un méchant à la hauteur, des explosions, une petite séance en apnée, ça fait toujours du bien, ça fait pas de mal, en tout cas, surtout dans ce type de film, ah, ça, c'est joli, j'aime bien le design du truc, il est quand même vachement sérieux, il a quand même la mâchoire vachement crispée, alors, la nouvelle 007, enfin, la nouvelle, je sais pas comment on dit, ah non, justement, c'est pas une 007, mais en tout cas, c'est une 00 quelque chose, pas mal, sympa, ah, les lieux de tournage sont magnifiques, franchement, comme d'hab, il n'y a rien de plus à dire, ah, là, 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 Anna Dermas, ça, ça fait carrément, c'est très joli, il y a des plans très très jolis quand même, photos un petit peu néon, comme ça, can I just have one nice evening, please, before the world explodes, vivez-le en IMAX, bon, bah ouais, ouais, j'ai envie de vous dire, c'est comme les autres bandes annonces, ça hype vraiment, c'est beau, c'est bien shooté, il y a de l'action apparemment non-stop, il y a une histoire un petit peu émotionnelle, lui, il a toujours les mâchoires crispées comme ça, et c'est un petit peu dommage, je pense qu'il a vraiment envie de se barrer du rôle, et nous aussi, j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils vont faire ensuite, bon, la nouvelle 00, on ne l'a pas trop vue dans la bande annonce, je crois qu'elle était un petit peu plus mise en avant, dans mon souvenir, dans celle qui a précédé, mais ça ne me dérange pas, tant pis, écoutez, on découvrira ça au cinéma, apparemment le 6 octobre, si ma mémoire est bonne, bon, parlons-en dans les commentaires, est-ce que vous êtes hypé comme moi, est-ce que, voilà, vous trouvez un petit peu, ce que je vous ai expliqué, que c'est peut-être un petit peu trop sérieux, que c'est peut-être un petit peu dommage, qu'ils aient voulu lier comme ça à tous les épisodes, ou est-ce que vous trouvez que je suis complètement à côté de la plaque, mais au contraire, mes rêves, c'est super, et puis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, en tout cas, quel est votre James Bond préféré, est-ce que c'est Sean Connery, est-ce que c'est Roger Moore, est-ce que c'est Timothy Dalton, est-ce que c'est George Lazenby, on en discute, et puis, j'ai envie de vous dire, à très vite, pour de prochaines aventures. Ciao !